... Sans l'excellence, M. le ministre, c'était un plaisir de vous avoir ici à Bangalore. J'ose croire que les Congolais de Bangalore qui résident ici ont eu une réponse à leur attente. Alors, un message par rapport à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir ici, mais qui vous suivent à travers Parmaison. Oui, ce que je tiens d'avoir à dire, je suis venu en Inde parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent ici, pour notre communauté, et le top a été malheureux l'assassinat d'Olivier Massonga, lâchement assassiné. Donc, il était de mon devoir de venir ici pour parler avec les autorités indiennes dans un premier temps pour qu'ils nous disent où est-ce qu'ils en sont avec l'enquête. Ça a été fait hier, à Nudeli, et je suis descendu ici à Bangalore parce qu'on m'a dit que c'est une forte communauté de jeunes étudiants qui vivent ici. Alors, le message que je tiens d'abord à leur dire, c'est qu'ils doivent savoir que l'État ne les a pas obligés. Le président de la République a créé ce ministère, principalement, pour que nous puissions être proches des gens, être proches de nos compatriotes, disséminés à travers les cinq continents. Vous savez, il y a au moins plus ou moins 8 millions de Congolais à travers le monde. Donc, c'est de notre devoir de venir ici. Et ce que j'ai voulu ici, en arrivant à Bangalore, c'est d'abord d'écouter vos doléances, d'écouter vos préoccupations et voir dans quelle mesure on pourra porter des solutions. Merci, Son Excellence. Le message a été clair. Et je crois que nos internautes de Parlons-en vous ont suivis avec ferveur. Mais mon dernier mot, c'est que le Congo appartient à tout le monde. Les dirigeants sont là. C'est cyclique. Ministre, aujourd'hui, demain, il y en aura d'autres. Ayez foi en vos dirigeants. Ayez foi en votre pays. C'est ce qu'il faut avoir. Et que vous êtes les premiers ambassadeurs du Congo. C'est vous. Merci beaucoup. Chers internautes de Parlons-en, vous comprenez que nous sommes avec le ministre des étrangers vivant dans le monde entier, de Congolais. Alors, c'était un plaisir. Nous sommes bel et bien dans Parlons-en. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Je suis, pardon, en face d'un confrère, d'un ami vivant à Bangalore qui a participé à la conférence. Alors, vos impressions par rapport à ce qui a été dit par le vice-ministre de Congolais vivant à l'étranger et de madame l'ambassadeur ? Je tiens d'abord à féliciter le vice-ministre et puis l'ambassadeur pour ses déplacements. Ils ont quitté, le vice-ministre a quitté le pays et l'ambassadeur a né au délit pour Bangalore. Nous félicitons. Souvent, nous avons l'impression que lorsque nous quittons l'aéroport d'Injili, l'autorité de l'État s'arrête au niveau de l'aéroport. Effectivement. Mais arrivé ici, en Inde, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Oui. Mais le vice-ministre est venu et nous a rassurés. Il a raconté le problème des Congolais ici au niveau de Bangalore. Mais selon vous, le message clé que vous avez pu comprendre, que vous avez pu retenir aujourd'hui, c'était quoi le message clé en fait ? Ce message est que le passeport congolais d'abord est la propriété du Congo. Voilà. On comprend que le passeport est une propriété du Congo et qu'il ne peut être détenu que par un Congolais. Par un Congolais. Donc, aucune autorité indienne n'a le droit de détenir le passeport congolais. Merci beaucoup. Avez-vous reçu une réponse valable à votre question ? Oui, en soi. D'abord, l'échange a été bien animé. Nous avons quand même posé un certain nombre de questions et nous attendons des réponses. Nous avons eu quelques réponses qui nous ont aussi satisfaites. Mais d'abord, c'est la démarche qui est d'abord louable d'avoir maintenant un ministère du Congolais de la diaspora qui va nous aider beaucoup plus à la création de l'emploi comme le ministre lui-même a promis. Espérons que dans des jours d'avenir, il va encore s'approfondir à connaître beaucoup plus des problèmes sociaux des Congolais que nous faisons face à l'étranger. Merci beaucoup, ce fut un plaisir, M. Samandoumba, résident à Bangalore. Merci beaucoup. Êtes-vous satisfaite ? Oui, effectivement, je suis satisfaite. Et puis, je suis très aimée de cet échange parce que ça n'arrive pas tous les jours d'avoir Mme l'ambassadeur ainsi que les vice-ministres. Donc, nous avons posé nos problèmes, nos préoccupations et nous avons reçu des réponses. Parce que, comme vous le savez tous, nous sommes une jeunesse congolaise de l'Inde. Donc, la majorité d'entre nous, nous sommes des étudiants. Donc, ça fait de nous un peu différent des autres diasporas congolaises. Alors, ce que j'aimerais dire au vice-ministre des Congolais et de l'étranger, c'est vraiment de mettre en place surtout cette politique qu'il a bien soulignée. parce que la jeunesse que nous sommes, nous étudions ici à Nantes, lorsque nous finissons nos études, nous avons des projets. Donc, nous ne voulons pas seulement aller demander de l'emploi, mais nous voulons rentrer dans notre pays pour créer de l'emploi. Alors, le ministre nous a parlé de cette politique qui sera mise en place d'ici là. J'espère que ça sera vraiment une très bonne chose et nous attendons ça vivement. Voilà. C'est quoi déjà votre nom ? Moi, c'est Regina Matunga. J'ai fini un master international business à l'université de Bangalore. Aussi résidente à Bangalore. Effectivement. Merci. Chers internautes, vous avez assisté à la conférence que le ministre, le vice-ministre des Africains ou de Congolais en particulier, vivant à l'étranger. Alors, c'est un plaisir de vous présenter cela. Vous allez suivre et comprendre le problème que nos Congolais, nos frères rencontrent partout à l'étranger. Alors, cela tirera des oreilles à nos frères qui sont au pays de vouloir réfléchir mille et une fois avant de prendre une décision. Alors, vous étiez au micro de Samir Kitembo. Bien, effectivement, journaliste dans Parlons-en. On se revoit. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501